bonjour à tous bonjour à toutes et aujourd'hui je vais vous parler tout simplement d'une petite chose sur le sida en ce moment vous savez qu'on est en train d'essayer de récolter de l'argent pour le sida pour essayer de trouver le remède pour guérir surtout les personnes qui ont le sida on est en 2018 actuellement il y a eu des histoires très intéressantes vers 2016 2015 entre 2015 2016 tout simplement qu'il y a eu un chercheur congolais qui a réussi à découvert le remède mais bon la suite on n'entend plus parler pourquoi ben tout simplement pourquoi ils veulent pas un peu con personne a quand même réussi à trouver bon là ce que je vous parle c'est des histoires qui a été trouvée bon bref mais moi je mets toujours chaque histoire je mets toujours un petit point d'interrogation qu'elle soit une histoire française une histoire étrangère parce qu'aujourd'hui c'est bizarre les chercheurs actuels soi-disant qu'ils en train de chercher qu'ils ont rien cherché qu'ils n'auraient pas trouvé et d'autres ont cherché ont trouvé mais trois semaines plus tard la personne en boîte sapin alors l'histoire du sida à la peu étrange moi je vais mettre un peu direct parce qu'on nous a toujours dit que c'était les homosexuels qui a emporté le sida et moi je vais aller encore plus profond que ça parce que moi les homosexuels je les écarterais de l'histoire les hétéros je les écarterais bah c'est tout simple faut être un peu être con et naïf et stupide et idiot de pas comprendre excusez-moi bon faut être pas un con vraiment con pour pas comprendre moi je veux sortir le plus grand laboratoire au monde c'est lequel je parle pas de laboratoire comme vous sentez quand c'est un petit endroit où on fait les cherches les recherches les plus grandes recherches du monde non je parle pas de ça il est où le plus grand laboratoire au monde même vous les français vous le savez vous voulez le plus grand laboratoire au monde déjà il ya une petite partie dans un pays qui est très connu même pas pays continent pardon un étude direct un déjà un continent latino le content le continent latino justement il est dans la même lire que le continent africain là voilà voilà les deux les deux moteurs de recherche du monde entier pour leur petite expérience mais c'est vrai qu'on parle pas comme ça on leur dit pas la pure vérité mais bon moi je vais vous dire franchement je suis un peu comme tout le monde je fais des recherches j'essaie de regarder j'essaie d'écouter j'essaie d'analyser à ma façon et donc c'est ma façon tout ce qui est pour les boîtes de pharmacie on va dire pour les grandes sociétés de pharmacie et bien on va donner toute carte blanche pour faire n'importe quoi et n'importe comment et n'importe ceci et n'importe cela juste pour et vous savez aussi en france on est en france on va les direct même ici en france on est une boîte je viens dire une boîte d'expérience qui veut dire le monde entier c'est une grosse boîte d'expérience pour les petites sociétés qui font des petits systèmes de pharmacie bidons bidons et bidons et bidons on appelle ça de la recherche très étrange alors d'habitude on utilise des animaux pour leur recherche scientifique tout ça pour qu'on puisse savoir si ça va fonctionner sur l'être humain et je peux vous dire que non ils n'en ont pas besoin que des animaux ils y en utilisent ils utilisent beaucoup de personnes il y en a qui sont portes volontaires mais les personnes qui portent volontaires est énormément menascol à comparer de ceux qui ne sont pas volontaires le sida est une invention déjà à un tout simplement donc si vous comprenez u s a donc les états unis le laboratoire était le laboratoire pharmatostique était trouvé le système comment détruire toute une population en 75 secondes et ils ont trouvé un autre système pour tu après il y a eu des échos aussi en disant que tout simplement que le sida n'existe pas moi je dirais plutôt qu'il existe mais avec un mais avec une scientifique de nous prendre tout le monde pour des petits cons voilà tout simplement qui veut dire en gros voilà on est là on est des malades on sera tous malades et bon c'est pas pour que détruire l'humanité qu'ils font ils ont une façon de vouloir tester n'importe quoi et n'importe comment et faisons donc voilà donc nous tous on est juste des petits des petites personnes qui sert à être expérimenté tout simplement on est juste là pour de du cobaye et ben c'est ce qui se passe en afrique parce que c'est ça a commencé en afrique l'anglophone le système ils ont fait croire qu'ils ont balancé ça à un singe juste pour tester je sais pas comment ils ont fait mais pour moi un singe qui va donner le sida à un humain c'est que l'humain a fait boum boum avec donc moi je dirais plutôt qu'on nous fait croire que c'est des vaccins pour la robéole pour quoi que ce soit sur des enfants et voilà le sida apparaît donc les pharmaceutiques qui font des expériences et ben ils en font beaucoup 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 jusqu'à qu'on s'en fout de nous tous on parle de nous tous c'est tout le monde par contre les riches c'est marrant ils font rien c'est normal c'est comme ça mais bon voilà pour moi c'est tout simplement pour moi personnellement c'est uniquement ça c'est tout c'est pour moi c'est on est le plus grand laboratoire au monde qui marche qui va au travail et qui fait tout qui veut dire il n'y a pas que l'Afrique c'est tout le monde qui est dans le sac à patates c'est tout ce que je peux dire les soutiens tout le monde et point bas qui veut dire en gros cette histoire est une invention qu'ils ont créé le sida qu'ils ont fait ce qu'il faut et voilà à maintenant ils disent qu'ils essayent de guérir c'est un peu bizarre le mot guérir du sida voilà ben voilà ce que je voulais dire tout simplement moi j'avais envie de dire ça parce que c'est mes conditions à vous maintenant de prendre ce que vous pensez chaque personne peut dire la vérité à sa façon pour moi la vérité elle est juste devant notre nez tout simplement voilà allez à plus on 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 on